Salut tout le monde, je me trouve à Tchontine, maintenant je suis à l'entreprise où je travaille et donc je suis arrivée à Tchontine il y a peu et donc je vais rester là pour deux mois, un peu plus, durant mon séjour à Tchontine, je vais visiter plein plein d'endroits connus et donc je vous propose de me suivre un peu partout où je vais aller et visiter avec moi pour voir la différence entre la France et la Chine et toutes les activités qu'on peut avoir. Donc amisons-nous. Tchontine, la ville des montagnes, donc derrière beaucoup beaucoup de montagnes. Alors comme vous voyez la nuit commence à tomber sur Tchontine et toutes les lumières commencent à s'allumer, les lumières de Tchontine c'est juste magnifique la nuit. Je me trouve dans le quartier de Rongyadong et on peut voir toutes les petites lanternes rouges qui sont pendues aux maisons. Ça donne vraiment un air ancien à ce quartier. D'ailleurs toutes les maisons en elles-mêmes, on peut voir, elles ont plein de bourrures, elles ont toutes les petits corniches que les maisons traditionnelles chez nous. De toute façon, c'est vraiment super joli et on sent vraiment qu'il y a une âme au quartier comme si c'était vraiment ancien. On peut se voir des routes, on peut voir des vieilles statues de pirates, on peut voir aussi un bateau, enfin c'est vraiment magnifique. Sous-titrage ST' 501 Devant la grande horloge de Jifangbei qui est vraiment très connue avec toutes les lumières et l'horloge qui est complètement illuminée et qui apparemment attire vraiment les chinois. Voilà l'horloge. J'aime l'injifang jilangbei. Alors derrière moi c'est apparemment une brue spéciale pour la nourriture. Nous sommes dans un restaurant de Jifangbei où ils nous font couper des spécialités de la région. Donc on peut voir du riz et une sorte de bouleau de printemps, je ne sais pas exactement ce qu'il y a. On va tester. Je pense que c'est très chaud. C'est une texture assez gluante autour et il y a du sucre à l'intérieur mais c'est super bon. C'est la première fois que je mange quelque chose de vraiment sucré en Chine. Je crois qu'il y ait du un peu salé à l'intérieur et c'est vraiment bon. Il faut arriver à placer les baguettes entre ses doigts. Il y a toujours tout de la nourriture qui est en train de tomber quand on se perd des baguettes. Ce n'est pas du tout évident. Voilà où je travaille. Je suis venue ici pour faire mon stage de marketing. On va faire le café d'agréable, toi. Oui, c'est sûr, oui. Mais on en sait plus, en France, on n'a pas forcément de choses. Oui, c'est vrai. Mais je sais qu'en France, on a un peu plus fiscal. Aujourd'hui, je suis sur un stand pour faire une mission de protection. Donc, on est dans une université. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui est un jeu magnifique. On peut voir avec ses bleus à dessous, qui est vraiment très rare. Il a d'habitude un peu de bruit, comme en arrière-plan, tout au fond, mais vraiment fond. Avec plein de pollution et on ne voit presque pas les bâtiments qui sont autour. Ce qui veut dire vraiment flou. C'est vraiment très chaud à Tungshin. Je veux voir ça. On m'appelle Tungshin, l'un des trois cours de Chine. Je sais pourquoi maintenant, il est vraiment très très chaud. Maintenant, je pense que dans le métro, il y a un métro, il y a une île bien fait. C'est une montagne de l'île. On peut voir, il faut faire quelque chose de bien. Et à travers une montagne, un peu. On a de la chance que c'est hier avant les creuses. Normalement, on est vraiment bondés et on a tout à peine à rentrer dans le métro. Je me trouve au cinéma Lumières. Ils ont décidé de les appeler Lumières, en référence aux sphères Lumières et à leur point de découverte. En Chine, le cinéma, il garde la langue originale du film et il met juste les sous-titres en chinois par rapport à la France où tout est traduit en français et on n'a pas de sous-titres. Donc là, le film sera en anglais avec les sous-titres en chinois. Je suis dans un taxi et ici, les taxis sont tous de la même couleur et de la même marque. Donc, ils sont jaunes comme à New York. La première fois que j'en ai pris un, bon, maintenant je commence à être habituée, mais la première fois que j'en ai pris un, j'avais un peu peur parce qu'ici, ils roulent très très vite. Et ils essaient de se copiler les uns les autres dans les fils et on se croirait dans une course de voiture pour s'accrocher. Donc, je me trouve au jardin d'exposition. Donc, c'est tout nouveau, ça vient d'ouvrir depuis un an et demi à peu près. Et, waouh, c'est époustouflant, comme vous pouvez le voir. Donc, bon, on va aller visiter alors. On est juste devant le palais. Donc, le mélange de bois et de pierre, ça me fait penser un peu à Rung Yadong. Un petit peu. Vraiment très très travaillé. Parce qu'on peut voir toutes les gravures et toutes les sculptures, tous les motifs. C'est vraiment joli. Très très chinois. Donc là, nous sommes dans le quartier international. Coucou ! Bienvenue dans les maisons typiquement australiennes. Je me trouve maintenant dans le jardin français. Et on peut voir qu'ils ont choisi de fondre la ville de Toulouse. C'est vraiment, vraiment très beau. La nuit tourne, donc toutes les lumières se sont allumées. J'adore. Donc là, on est devant une montagne célèbre en Chine. Et avec la lumière, on se sent vraiment tout petit. On a enfin retrouvé la porte avec joie parce que c'est un peu bergeux tellement ce parc est grand. Et en plus, on en a fait que la moitié. Donc on se perd dans en plus. Et voilà la porte principale en lumière qui commence à s'éteindre d'ailleurs tellement il est tard. Voilà. Ok. Pour cette fondue chinoise, on a deux parties. Donc une partie très épicée, que généralement les Chinois prennent juste cette partie parce qu'ils adorent manger très très épicée. Mais pour les étrangers qui n'ont pas l'habitude, ou certains Chinois qui ne mangent pas forcément épicée, vous avez une partie au milieu qui n'est pas du tout épicée. Donc le principe d'une fondue chinoise, on a beaucoup beaucoup d'aliments autour, autour de la table, qui ne sont pas cuits. Et on les verse dans la fondue chinoise en attendant de les manger, qui cuisent. Devant chaque personne, on a une petite soucoupe d'huile. Donc ça permet, après on trempe les aliments qui étaient dans la fondue chinoise. On les trempe dans la soucoupe. Un incontournable de la fondue chinoise, c'est l'estomac de bœuf. Donc je suis à Tissico. Et c'est une des fameuses statues qu'on peut trouver devant la cité interdite. Je suis surprise qu'on puisse prendre la pierre, mais elle est bien trop grosse pour pouvoir la sortir. C'est l'ouverture du vieux village de Songkine. Donc les rues sont vraiment petites et il y a tellement de gens. Donc à mon avis, on est là où il y a le conduit. Donc je suis en train de goûter des marois, des spécialités de la région. Et il y a vraiment une grande main de queue pour manger ces choses. Donc j'en ai goûté une. Et c'est vraiment bon. Celui-là, il est vraiment mignon. Je crois qu'il est très très fatigué. Donc on a fait un repas occidental. Alors 20 Yen le repas. Donc à l'équivalent, on a peut-être 2 euros, 2,50 euros maintenant. Et on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vraiment bon. Donc derrière moi, c'est Sancha Guanchang. La place des Trois Gorges. Et j'ai vraiment du mal à le dire avec le Songkine roi. Sancha. Je me trouve dans le parc d'attractions de Songkine. Qui est très connu. Ici, ils appellent ça la boue des étrangers. Parce qu'on peut voir vraiment plein de petits villages internationaux. Super joli. Bon, ça y est, j'ai fait un tour dans les plus grandes toilettes du monde. Alors, waouh ! Je crois que c'est encore pire que ça qu'ils sont aussi le découvert. Il y en a, mais voire des milliers. Comme vous pouvez le voir derrière, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens dans le train. Les chinois sont vraiment très, très nombreux. On peut vraiment trouver n'importe quoi dans ce parc d'attractions. Donc, Abassa ! Ça ressemble à des gergaises, mais en beaucoup plus d'être. Je goûte une spécialité chinoise. C'est une glace. Et rajoute plein de petits colorants sucrés. Donc, c'est un goût de prix. C'est vraiment bon. Très frais. On participe au 11e forum international de l'éducation à Tchoncine. Voilà ma carte banquée. On a un stand, le voici. Et le but, c'est d'intéresser le plus possible les étudiants chinois pour leur donner envie d'aller en France, d'aller étudier en France. J'espère que beaucoup de Chinois pourront aller en France et étudier en France. Les habitants de Tchoncine sont vraiment accueillants. Ils sont décontractés et ils prennent le temps de vivre. J'ai aimé travailler dans cette ville et découvrir la culture chinoise. Mais c'est une culture tellement riche, j'ai encore beaucoup à rendre. Alors, c'est ici que notre visite de Tchoncine se termine. J'espère que vous avez aimé découvrir cette ville avec moi. On a visité des endroits incontournables de Tchoncine. Mais, bien entendu, Tchoncine est tellement grand qu'il y a toujours des nouveaux lieux, des nouveaux endroits à visiter et à découvrir. J'espère que vous aurez l'occasion de venir par vous-même pour visiter cette ville et en voir plus. J'espère vous voir rapidement dans les rues de Tchoncine. À bientôt ! tchoncine Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !